Je remercie tout le monde pour cette interview. Je dirais que nous avons reçu ces malades dans la nuit à partir de 20h hier nuit. Il y a eu 4 policiers que nous avons reçus. Ces 4 policiers ont été victimes d'un coup de feu dans le secteur, dans le quartier Wanindara. Alors parmi les 4, les 4 sont chez nous ici. Et nous avons un cinquième que nous avons reçu pour un dépôt de corps qui est actuellement à Niazine. L'état de santé des 4 est très bien. Je suis entouré par le chirurgien-chef, le directeur général adjoint du service santé des armées, moi-même directeur général. Et ensuite, tout le personnel du centre médico-surgical interarmé, tous les mois ont été mis dans les yeux pour que les 4 puissent retrouver leur santé. Vous venez de les voir, les patients se portent très bien. Mais ils ont déjà reçu les premiers soins et nous allons continuer à donner les autres soins. Voilà. Leur vie n'est pas en danger ? Jamais. Leur vie n'est pas en danger. Je dis bien, ils se portent très bien. Voilà.